je me fais une petite escapade sur la péninsule morrington c'est environ une heure et demie de melbourne et l'eau est tellement plus clair que sur la baie enfin regarde un peu c'est vraiment super joli quoi bon là tu vois je suis sur le même ponton que tout à l'heure et il ya de plus en plus de plus en plus de gosses d'enfants et de gens qui sont là pour faire du snorkeling je pense tu vois regarder un peu ce qui se passe et moi je voulais dire un peu là je me rends compte que un petit débrief tu vois pour le road trip en moto là c'était un petit trajet de une heure et demie de melbourne ici et je me rends compte que j'ai mal au cul mais laisse tomber tu sais il ya plein de il ya plein d'annonces sur gumtree pour des motos qui ont des sièges comment dire renforcée avec un espèce de tapis une espèce de moumoute tu vois je me disais ouais bon c'est pour les un peu pour les culs fragiles et tout mais là po j'ai les fesses en compote et j'ai même pas fait 150 bornes tu vois donc on verra bien quoi mais sinon ouais c'est vénérateur si je peux me retrouver dans un dans un décor comme ça chaque jour pendant mon road trip ce serait le feu quoi je regrette juste trop de pas avoir pris mon maillot de bain et mes lunettes quoi mais d'ailleurs je crois que j'ai pas de lunettes je m'achète un masque absolument pour ici il y avait aussi ce problème de faire la côte est tout la côte ouest et je pouvais pas me décider parce que la côte est est vraiment très très touristique et il ya beaucoup beaucoup de choses à voir mais il ya aussi beaucoup beaucoup de choses payantes tandis que la côte ouest est beaucoup plus comment dire accès camping nature et il ya énormément de choses à voir beaucoup moins de choses payantes mais voilà il faut que tu débrouilles un peu et c'est vrai que j'arrivais pas à me décider pour moi la côte ouest c'était un truc un peu plus hardcore un peu plus bon un peu plus aventurier et tout et je me suis dit bon la plupart du temps les choses qui nous font avancer c'est quand même les choses qui nous font peur en fait parce que si tu fais jamais un truc qui te fait peur ou si tu fais toujours quelque chose qui te fait pas peur mais tu avances jamais quoi donc je me suis dit bon allez sans réfléchir on va faire la côte ouest à l'impro à l'arrache enfin pas à l'arrache mais on va faire ça et voilà quand on verra bien ce que ça va donner mais bon ouais je ferai la côté c'était un autre moment je me réserve vraiment ce moment peut-être quand peut-être quand ma petite amie me rejoindra j'en sais rien tu vois mais je vais faire la côte ouest ce coin oh là là regarde ça je suis tellement con de pas avoir pris mon maillot de bain oh là là j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs tu vois moi ça fait deux trois ans que j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs il arrive toujours ce stade tu sais où c'est trop long tu vois où voilà tu peux plus rien en faire et a juste à attendre pour que ce soit vraiment long pour qu'il y ait vraiment quelque chose à faire et pas juste des chignons de samoura et à la con mais malheureusement à chaque fois que j'arrive à ce stade faut que je craque je vais faire un gel douche pour moi gel douche ? ah bah c'est les 5 dollars hein tu n'as pas gel douche ennemo ? non, non, non vas-tu qui ? juste plus